bonjour et bienvenue sur galamoon mes retomotons sont toujours là pic, poc et col alors ils sont un petit peu cachés derrière moi et ils étaient très impatients de faire cette vidéo à propos du commodore 64 parce que c'est un ordinateur mythique et pendant très longtemps et bien je n'en avais pas donc là j'en ai récupéré un il n'y a pas très longtemps et donc ils étaient vraiment hyper pressés de faire la vidéo et j'avoue que je découvre une machine qui est vraiment géniale par plusieurs aspects et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi donc je vous présente mon commodore 64 c'est le commodore 64 c qui est sorti en 86 à l'origine le commodore 64 est sorti en 82 sous cette forme là mais celui-ci c'est celui que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps en allemagne donc il a été produit de 82 à 94 il y a eu plusieurs modèles qui sont sortis évidemment celui-ci donc est sorti en 86 la particularité du commodore 64 c'est son architecture il est arrivé sur le marché en plein boom de la micro informatique et en fait c'est l'ordinateur qui était le plus vendu au monde durant toutes ces années alors il ya des chiffres qui sont un petit peu variable mais ça va entre 17 millions et 25 millions d'unités vendues dans le monde ce qui est énorme pour une machine de ce type donc sa caractéristique principale c'était son processeur sonore qui est le CID c'est un processeur à trois voix qui est très particulier et le concepteur de ce de ce processeur a par la suite créé la société ambsonique donc on peut dire qu'à l'intérieur de ce micro on a un synthétiseur sonore qui est très puissant pour l'époque et aujourd'hui encore il est très recherché notamment auprès des musiciens et des gars qui font des démos sur cette machine sinon il intègre un processeur 6502 un peu classique avec 64 cas de mémoire voilà donc on a quelque chose d'assez standard au niveau des connecteurs ce qui est intéressant c'est qu'on a ici sur la droite des ports joystick tout à fait standard donc on pouvait mettre des manettes atari on a ici le bouton power et avec la prise pour le courant ici on a un port propriétaire ici un port cassette ici un port série un port vidéo ici et puis là on a un port cartouche qui permet et ça c'est très pratique de lire des cartouches alors soit des jeux sur des utilitaires ou des ou des cartouches de tests pour la machine donc ça c'est plutôt très pratique donc cette machine était un petit peu entre les deux elle est sorti en 86 par la suite on a eu le commodore 128 qui était juste un peu plus grand et puis avec plus de mémoire il pouvait gérer aussi le cpm et après on a eu l'amiga donc on était un petit peu sur sur la fin du commodore mais ça restait quand même une très très bonne machine puisqu'il y avait des milliers d'applications qui sortaient sans arrêt des jeux des logiciels professionnels etc donc on avait un choix énorme au niveau des logiciels ça c'était vraiment vraiment bien donc à l'époque et aujourd'hui encore on a la scène démo qui réalise des applications et des démonstrations par rapport à la machine mais on découvre des développeurs qui ont créé des choses vraiment superbes sur cette machine au niveau graphisme ou au niveau sonore il y a vraiment de la puissance qui se dégage de cette machine alors à l'époque moi j'ai basculé sur l'oric parce que cette machine était quand même un peu plus cher et c'est vrai que elle m'a toujours un petit peu frappé au niveau du graphisme et des couleurs c'était c'était un peu terme je trouvais ça un petit peu terme au niveau des couleurs et toujours encore c'est c'est assez frappant mais comme je l'ai découvert très très tardivement je m'aperçois finalement que les applications et les jeux qui sont dessus sont vraiment super géniaux les sprites sont gérés sans problème la partie sonore extraordinaire enfin il ya vraiment des produits topissime qui sortent sur cette machine alors cette machine je l'ai acheté en allemagne sur ebay auprès d'un grossiste et je crois qu'elle appartenait à georg muller c'est marqué derrière il a dû mettre son nom j'ai cherché sur internet mais je n'ai pas retrouvé cette personne il ya beaucoup trop de gens qui ont le même nom donc c'était un peu difficile de trouver le propriétaire de l'époque alors comme les puristes ont pu le constater le petit autocollant qui n'est pas d'origine donc j'ai trouvé aussi sur internet un site qui vend des étiquettes alors elles sont un petit peu en plastique dur et ça permet voilà de coller ça à la place parce que c'était vraiment moche au niveau de l'étiquette d'origine et donc le fournisseur fait toutes les marques à peu près des ordinateurs de l'époque donc c'est plutôt sympa ça coûte 2 3 euros et ça rend la machine un peu plus joli donc quand je les récupérer elle était très très jaune elle était même couleur moutarde donc j'ai pratiqué le retro bright sur cette machine donc là les plutôt en bel état et je me suis fait engueuler parce que on m'a dit alors t'es fou faut pas abîmer la machine elle va exploser va craquer dans tous les sens elle va redevenir jaune oui je sais que c'est mal mais c'est la première fois que je le fais et cette machine était vraiment irrécupérable donc je me suis dit allez je vais tenter le coup et au final elle rend plutôt plutôt bien même si ça dure deux trois ans c'est pas très grave soit je le referai soit je la peindrai en bleu en vert ou en rose bonbon je sais pas comment j'ai récupéré elle avait la barre d'espace qui était cassé le ressort était cassé donc j'ai cherché des touches sur internet mais c'est pas évident et ça coûte assez cher donc j'ai récupéré le ressort de la touche shift qui est à droite comme il ya deux touches shift j'ai condamné celle là et j'ai installé le ressort sur la barre d'espace donc ça fonctionne bien et la touche shift ici et bien elle est dure j'ai collé une petite mousse en dessous et on dirait qu'elle est réelle mais non elle est factice elle ne fonctionne pas celle ci oui mais ça rend plutôt bien et l'ordinateur fonctionne très très bien il n'y a pas de soucis donc dans le lot il y avait l'alimentation il y avait le manuel commandant 64 et puis par la suite j'ai décidé d'acheter des petits accessoires fort sympathique donc on peut voir ici un petit boîtier qui s'appelle le midi seed software qui permet voilà de s'intégrer dans le port cartouche de la machine et on a même ici une un connecteur midi donc à l'intérieur de cette cartouche on a un logiciel de musique donc en fait ça transforme l'ordinateur en synthétiseur et on a un séquenceur intégré et c'est vraiment top parce qu'on peut jouer du synthétiseur à partir des touches de l'ordinateur ou connecter un clavier en midi pour récupérer tous les sons de la machine tout est paramétrable c'est vraiment très très bien je ferai je pense une vidéo là dessus ça vaut ça vaut le coup autre accessoire que j'ai récupéré c'est le kung fu flash donc il est sorti il n'y a pas très longtemps même chose donc on le connecte sur le port cartouche du commodore et ça permet à travers une carte sd ici de récupérer tous les logiciels tous les jeux même sur plusieurs disquettes et de démarrer la machine automatiquement à partir de cette cartouche et de lancer les jeux d'une manière très simple donc j'ai pas de disquettes d'origine ni de cassettes j'ai tout là dedans et franchement c'est top je peux lancer tout ce que je veux sur cette machine et ça vaut le coup ça vaut 35 euros c'est pas très cher je mettrai un lien parce que j'ai trouvé ce produit sur le bon coin et le gars a l'air très très sympa alors aujourd'hui le commandeur 64 fait partie de l'histoire quand c'est une machine mythique et bien on a des gens qui ont sorti des clones et notamment il n'y a pas très longtemps il y a deux ans il y a ce c64 qui est sorti donc c'est une adaptation du commandeur 64 premier modèle j'ai fait une vidéo déjà découverte de cette machine et là on a vraiment l'impression d'avoir un vrai commandeur 64 comme à l'époque le cahier est fonctionnel sauf que derrière évidemment on a des connecteurs hdmi pour la vidéo et des connecteurs usb pour connecter manette et autres accessoires sympathiques donc ça permet d'émuler le commandeur 64 on a vraiment l'impression d'être sur un commandeur 64 et je pense que ça vaut le coup aussi dans la carrière 1 pour au moins avoir le look et la sensation du commandeur après je ferai peut-être un test plus sérieux sur un comparatif des deux machines en tous les cas j'ai découvert une machine mythique et je regarde pas mon achat et franchement c'est c'est du bonheur il ya tous les logiciels qu'on veut dessus tout ce qu'on a vu en arrière plan derrière moi au niveau des logiciels sont pratiquement tous sortis sur cette machine c'est incroyable comme comme succès au niveau d'une au niveau d'un ordinateur donc merci à vous à très bientôt bonne journée salut